10€ offerts et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est honnête, c'est pas celle qui était prévue à la base, le programme est un petit peu bousculé, mais c'est celle qui s'impose, parce qu'hier soir, Chelsea l'a emporté 4 buts à 3 dans un jeudi soir de Première Ligue. Qui était au courant qu'il y avait un Chelsea honnête jeudi soir ? 4 buts à 3 en étant mené 3-2 à la 99ème minute, 3 buts de Cole Palmer, qui est désormais, il me semble, à quoi, genre 21 buts et 12 passes D cette saison. Il est en train de faire un 16-8 en Première Ligue, 6 buts sur les 3 derniers matchs pour lui. Chelsea, dis donc, entre ce match-là, celui contre Manchester City, le 4-4, il y a quelques mois, aussi contre Tottenham, qui avait été une fin de match dingue. Ok, Chelsea fait pas une grande grande saison, c'est mon gros prono de pré-saison raté, c'est vrai, ils sont 10ème, ils peuvent regrimper quand même avec une victoire, là, ils ont un match en moins, par exemple, qu'United, s'ils gagnent le prochain, ils passent à 46, à 2 petits points de la 6ème place. Chelsea fait pas une bonne saison, pourtant ils nous ont offert que des sacrés matchs. Cette partie-là, elle finit 28 tirs à 19, une rencontre sans aucun contrôle dans les deux sens, 47 tentatives combinées, donc je propose qu'on analyse ça tranquillement, et du coup, rendez-vous demain pour la draft des quarts de finale de Champions, on décale un petit peu l'agenda. Cole Palmer, immense, c'était Connor Gallagher dans l'axe, Mikhailo Mudrik, 1-4-2-3-1 donc, avec la base, le tandem, c'était Enzo Ferrandez et Caicedo, Nicolas Jackson en pointe, on va dire aussi 4-3, 7 buts marqués dans ce match, aucun pour les deux avant-centres, ni Hoylund, ni Nico Jackson n'ont marqué. Je trouve que Chelsea a de vraies belles séquences de jeu, c'est quelque chose qui va être un petit peu récurrent sur le thème de la vidéo, il n'y a aucun contrôle dans cette équipe, cette équipe ne s'est pas jouée à une autre vitesse que Mila l'heure, mais par contre, la verticalité qu'ils trouvent, avec par exemple ce petit ballon d'Enzo Ferrandez, et ensuite Malo Gusto, qui je trouve aussi a fait un bon match, centrant au trait, c'est dévié, ça revient dans les pieds de Connor Gallagher, au bout de 3 minutes, 4 minutes de jeu, Chelsea a ouvert le score, et on se dirige déjà vers un match assez sympathique. United a été moins bon que Chelsea, je pense, dans l'ensemble sur le match, mais on n'aurait pas dit une rencontre entre le 11ème de Première Ligue avant le coup d'envoi, 11ème et 6ème, un truc comme ça. Non, franchement, tout ce que nous ont pas donné City et Arsenal l'autre soir, on l'a eu ici. C'était beaucoup moins contrôlé, maîtrisé, il manque un petit peu des fondamentaux dans les deux équipes, mais ça a donné un match de fou vraiment, vraiment dingue. Je pense que sur les bonnes séquences de Chelsea, il y a la qualité à la relance. Ils sont capables de vraies, vraies belles sorties de balles, on voit ici, Dissazi qui joue pour Jackson, Jackson, dos au but, va sortir un petit extérieur comme ça, pied droit, pour aller renverser au de côté et trouver Marco Cucurella. Il joue sur Moudric, Moudric accélère, le long 1-2, hop, et Cucurella est trouvé dans la profondeur, pénalty gagné, Colt Palmer le transforme, 2-0 pour Chelsea, Colt Palmer frappe encore. Il va continuer à enchaîner, je pense que ce but lui donne pas mal de confiance, il enchaîne avec de belles séquences de percussions sur son flanc droit, il accélère face à Dalot auquel il a fait vivre un véritable calvaire. Bon, on a fait la vidéo l'autre jour sur le MIP de la saison, le Most Improved Player, et j'ai mis Colt Palmer tout en haut. Pour moi, ce qui se distingue vraiment au-delà de ses caractéristiques mentales, c'est sa fluidité, mobilité, pour un gars d'un mètre 89 quand même. Il ressemble pas à un mec d'un mètre 89, à part peut-être sur les longues foulées, du coup, qu'il peut avoir quand il percute. Il peut partir depuis des positions arrêtées et faire très très mal sur les premiers dribbles, on va le voir sur une séquence après, mais ensuite, il peut vraiment avaler le terrain, accélérer sur 20-25 mètres en quelques secondes, et c'est ce qu'il fait ici, il va déclencher la frappe au bout, elle est contrée, mais un corner gagné avec une prise de balle à peu près à la médiane pour Colt Palmer. Et encore une fois, là, il est dos au but sur une sortie de balle, Diogo Dalot est monté très très haut sur lui, il se retourne, lui fait une misère absolue, et derrière encore, il peut accélérer avec ses longues foulées, les longues jambes d'un gars qui fait quasiment 1m90, et aller gagner une faute haute, encore une course progressive, encore un espace ouvert par l'extrême mobilité de Colt Palmer. Le problème, c'est que Chelsea est incapable de contrôler le tempo d'un match, comme on a dit, ils n'ont qu'une vitesse, c'est aussi peut-être dû à leur inexpérience, sur les 96 équipes des 5 championnats majeurs, Chelsea est la 5ème la plus jeune, il y a que Toulouse, Valence, Strasbourg et Frosinone, qui sont plus jeunes que Chelsea, Paris Saint-Germain est 7ème aussi, je pense qu'il y a une dimension âge et inexpérience, je pense que si c'est juste une composante tactique, une équipe qui cherche à être très très verticale, la plupart du temps, avec des joueurs d'extrême mobilité et de profondeur, mais du coup, il y a une récupération là, tu mènes 2-0 à la 33ème minute, c'est peut-être le moment de contrôler un petit peu, d'arriver à la mi-temps au moins tranquillement, et non, tout de suite, cette récupération, Moudric, il va la jouer en une touche pour Caicedo, à la rigueur ok, mais Caicedo, en une touche, il va tout de suite, tout de suite, chercher la profondeur, chercher à attaquer la dernière ligne d'United, Jackson, ok, trouvé dans une petite poche d'espace, mais lui, encore une fois, cherche tout de suite Moudric, qui est là en 1 contre 3 dans la poche, c'est pas si mal joué que ça, les espaces sont tranchés, les passes aboutissent, mais c'est juste jouer, je pense, à un tempo beaucoup trop frénétique, qui fait que, 20 secondes plus tard, tu t'exposes à un mouvement inverse, ça a été ce match, pour ceux qui l'ont vu, end to end, comme disent les Anglais, d'un bout à l'autre, sans aucune pause au milieu de terrain, et pour United, ça se comprend, quand tu es en train d'être mené 2-0, pour Chelsea, je pense que c'est une vraie, vraie erreur, de ne pas avoir su imprimer, suffisamment de contrôle dans ce match, de ne pas avoir dominé, un petit peu la physionomie, et la texture tactique, à partir du moment, où tu es en train de mener 2-0, au bout d'une demi-heure, il y a aussi des grosses erreurs, individuelles, défensives, je pense que, les mots de Chelsea cette saison, il y en a trois, l'absence de contrôle, le manque de qualité à la finition aussi, si on regarde le total, d'expected goals produit, Chelsea est finalement, cinquième de première ligue, 61,83 XG, pour seulement 53 buts marqués, Nico Jackson a raté énormément d'occasions, tout au long de la saison, si on regarde le total, d'expected points du coup, classement corrigé, en fonction des XG, Chelsea est quatrième de première ligue, quatrième, avec 29 matchs seulement, ils n'ont pas suffisamment bien fini leur occasion, le manque de contrôle, le manque de qualité à la finition, et les erreurs défensives individuelles, des vrais moments de couacs, où là par exemple, cette passe de Caicedo, c'est une horreur, et Garnaccio peut remettre United dans le match, Pochettino en a parlé dans sa conférence de presse, d'après rencontre, où il évoque le fait que mentalement, émotionnellement, ce but leur a fait très très mal, et c'est vrai, on le voit avec par exemple Petrovic, le gardien, qui n'a toujours pas remis sa tête à l'endroit, ça fait mal ça, et une minute plus tard, une minute trente, sur une phase d'attaque rapide, Chelsea encore une fois, s'est fait battre beaucoup trop facilement, ça va d'un sens à l'autre, 2-1, t'as pas du tout calmé le match, United déploie très bien sa transition, faut le dire, Anthony va chercher autre côté, Dalot, la double oblique, le centre magnifique second poteau, et Bruno Fernandes, marque le but du 2 partout, en 5 minutes United est revenu dans ce match, et ça c'est impossible, si t'es une équipe qui prétend au top 4, Chelsea incapable d'imprimer suffisamment de contrôle sur les matchs, mais moi j'aime bien, je pense, en fait il y a une base qui est pas inintéressante, pour comme on a dit, la 5ème équipe, la plus jeune des 96 équipes, des 5 championnats majeurs, je pense qu'il y a encore une bonne marge de progression, et je vois des séquences, cette récupération haute là, derrière Cole Palmer, qui peut accélérer, transmettre à Connor Gallagher, qui fait lui aussi une bonne saison, qui lui aussi est assez intéressant à Chelsea, et qui heurte le montant, il y a beaucoup d'occasion générée, avec de vraies belles séquences, encore une fois ici, début de seconde période, Gusteau accélère tout de suite cette recherche de verticalité, dans les moments de projection sortie de balle, et j'adore ces courses croisées, c'est un truc qui se passe beaucoup, j'ai la sensation avec Cole Palmer, qui rentre un petit peu intérieur, et le petit ballon comme ça, très très intelligent, mis par Gusteau, ce qui lui permet de se retrouver sur son pied gauche, je crois que Evans du coup, est totalement battu, il y a peut-être un ballon à mettre pour Nico Jackson, qui est pas hors jeu, qui est dans un intervalle intéressant, plein acte, ça peut être même pour l'action un petit peu classique, écarté, puis centre en retrait comme ça, pour ton buteur qui arrive dans les 6 mètres, mais il va plutôt tenter sa chance tout seul, ça c'est sans doute une erreur, au bout d'un beau mouvement, mais voilà, c'est toujours à double tranchant, il y a eu cette superbe superbe projection en nombre, 5 secondes plus tard, United est là, 10 secondes plus tard, ils sont là, et Gusteau qui a participé à l'action offensive, et à 5 mètres de Bruno Fernandes, mais bon, récupération, ça repart dans l'autre sens, franchement ça a été un match génial, de bon matin, moi je l'ai pas vu hier soir, je l'ai rattrapé ce matin, c'est encore mieux que douche froide plus café, très puissant, et très vertical, là il n'y a rien qui est trouvé à la fin, mais voilà, Chelsea cherche toujours ses mouvements tueurs, ses passes tueuses, c'est aussi quelque chose qui paie, quand on voit la 52ème minute, la sortie de balle, elle est excellente, excellente, Enzo Fernandez, il y a aussi peut-être là, le ballon à mettre dans la profondeur, pour Cole Palmer, qui est un joueur de profondeur pas inintéressant, encore une fois, les longues foulées là, le mètre 89, quand il se déplie à pleine vitesse, il est capable de faire mal, je le serre un petit peu tard, c'est là aussi qu'on voit toute la qualité de Cole Palmer, c'est que le ballon, il est pas facile, mais il le contrôle superbement, en pleine course, il y a un scratch sur la chaussure gauche, malheureusement pour Chelsea, l'action ira pas au bout, bon retour de Johnny Vance, mais voilà, ça c'est aussi ce que Chelsea est capable de produire, le problème, c'est que ça c'est ce que Chelsea est capable d'encaisser, dans la foulée, c'est encore une fois, la contre-contre-attaque, c'est d'ailleurs ce qui va conduire aussi, à la 67ème minute, à ce magnifique, magnifique but, de Manchester United, j'ai vu Anthony, c'est sa première contribution décisive de la saison en première ligue, il avait joué 23 matchs pour l'instant, zéro but, zéro passe D, je vais pas dire que Chelsea rattrape tout, non clairement, surtout pas pour un joueur acheté 100 millions, mais elle est superbe, Petrovic est sorti à la cueillette, et Garnaccio la pousse dans le but vide, ça fait 3-2, la célébration est sympa, et c'est un match qui devient encore encore plus dingue, surtout qu'à la 97ème minute, Madweke va accélérer face à Dalot, Dalot qui a vécu un soir torride difficile, il se fait battre, pénalty provoqué, c'est léger léger, mais je crois que c'est la bonne décision, parce qu'il y a un léger contact au niveau de la cheville, entre Dalot et Madweke, d'ailleurs c'est ça qui fait tomber Dalot, sans prendre le ballon, il le ceinture quand même un petit peu, Madweke se laisse tomber je pense, intelligemment pour avoir le pénalty, mais pour moi c'est pas choquant, surtout que l'arbit ne revienne pas sur sa décision initiale, après check de la voir, ça me semble pas du tout choquant, et c'est converti à la centième minute de jeu, par Colt Palmer, encore une fois, Chelsea est revenu dans le match, dans le money time, avec un pénalty, de l'enfant prodige, et c'est ça qui est intéressant avec ce Chelsea, c'est sans doute quelque chose sur lequel construire quand même, pour la saison prochaine, leur capacité à être extrêmement extrêmement verticale et tranchant, Sterling, Madweke encore une fois sur la projection, même si là je pense qu'il doit la mettre à Palmer, il y a l'espace pour, et Nico Jackson aussi là, franchement si tu regardes juste cette image arrêtée, on a l'impression qu'il est en train de la mettre pied gauche, dans l'intervalle qu'il faut, un long 1-2, 1-2-3, il va pas choisir la bonne option, mais Chelsea va quand même aller gagner un corner au bout, c'est pas Alexander-Arnold contre le Barça, mais pas loin parce que Cole Palmer est totalement totalement oublié, toute la défense d'United en train de pointer vers lui, mais personne n'y va, ce petit corner d'Enzo Ferrandez, la frappe c'est la bonne surface de pied je pense qui est choisie, coup de pied comme ça fort, cadré, et après on verra, elle est déviée par Scott McTominay, 4-3, incroyable, incroyable fin de partie, quel match dingue, les rencontres que la première ligue peut offrir, on l'avait un petit peu oublié, après le fiasco de dimanche dernier, mais ouais, il y a des moments quand même très très forts, ça arrive un jeudi comme ça, entre deux équipes qui sont pas concernées pour la qualification à la Champions League, Chelsea a 14 points de Tottenham, United est à 9, mais Chelsea avait vraiment besoin de ces 3 points, et puis Cole Palmer prend encore une fois, encore une fois la lumière, comme on a dit, 16 buts, 8 passes D en PL, il peut aller faire le double-double, et même peut-être le 20-10, en tout cas il est sur 6 buts et 1 passe D sur ses 3 derniers matchs, ça pour le coup c'est un transfert que Chelsea ne regrette pas, et il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur cette équipe, peut-être qu'on fera un petit bilan à post-mortem à la fin de la saison, mais voilà pour cette vidéo, et moi désormais je retourne à la draft des quarts de finale de Champions, rendez-vous demain matin pour ça, les amis, le rythme, une vidéo par jour, quasiment jusqu'à la fin de l'Euro, commence, continue, j'espère que ça vous plaît, si c'est le cas, mettez-moi un mot sympa en commentaire, envoyez-moi toute votre force, et on se retrouve très très vite pour la suite, prenez soin de vous les potes, et à bientôt, bisous.